Dans cette édition, nous nous rendrons dans une maison de retraite où les pensionnaires sont ultra connectés. Nous mettrons la main à la pâte à Limoges où le musée de la céramique organise des ateliers sensoriels ouverts aux malvoyants. Mais d'abord, que diriez-vous d'une balade à vélo ? De plus en plus de professionnels choisissent ce mode de déplacement dans le cadre de leur activité. Pratique et écologique, la bicyclette donne en plus une image sympa et glamour. Quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai fait toutes mes visites d'appartements en voiture et je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout une ville adaptée pour la voiture. Et quand j'ai voulu monter mon entreprise, j'ai cherché un moyen de locomotion facile à utiliser à Bordeaux et le vélo c'était vraiment parfait. Et c'est ainsi qu'est née Beauty Bike, la franchise dont Alice a déposé le nom il y a 5 ans. Le vélo, c'est l'emblème de son entreprise d'esthétique, un choix à la fois écologique et économique. On recharge juste la batterie 2 à 3 fois par semaine, donc en effet c'est assez économique. Pas de PV et on trouve toujours une place pour se garer. Un concept très apprécié de ses clientes, notamment lorsque celles-ci ont des horaires flexibles. Je peux travailler de jour ou de nuit, donc c'est vrai qu'Alice elle est assez disponible et c'est pratique de venir à la maison et peut être obligée de se déplacer. Être professionnel à vélo, ça ne s'improvise pas. J'ai regardé sur internet un petit peu ce qui se faisait en ostépatie et en vélo. Et le concept venait d'être inventé par Tyron à Toulouse. Et après je l'ai appelé et j'ai dit, écoutez, moi je veux faire ça à Bordeaux, donc comment on fait ? Et du coup il m'a dit, on se rencontre et puis on en discute et on s'est bien entendu et depuis on roule à tous. Quatre étages plus haut. Ça tire un peu sur les mollets, mais on s'étire. D'ici un mois, il va falloir passer au vélo électrique parce que les consultations commencent à s'enchaîner en la journée. Livraison de repas à domicile, service à la personne, les métiers à vélo se multiplient dans une ville de moins en moins accessible aux voitures. Vacances studieuses pour une centaine d'élèves de ce collège normand. Pendant les congés de printemps, ils ont choisi de revenir à l'école pendant trois jours. Au programme, révision le matin et activité l'après-midi. Pour Bastien qui prépare le brevet, l'objectif est clair. Valider des compétences et revoir ce que je n'ai pas à se réussir. L'enfant pose une interrogation à un sujet précis qui l'inquiète, pour le brevet par exemple. Et on est là pour répondre à son attente. École ouverte est une opération nationale qui sera reconduite cet été et à la Toussaint. D'autres ont décidé de mettre la main à la pâte pendant ses vacances. On se met pas n'importe quelle pâte, la pâte à porcelaine, la barbotine. A Limoges, le musée de la céramique Adrien Boucher organise des ateliers sensoriels ouverts aux malvoyants. Le froid de la pâte peut étonner. Et c'est ce qui est recherché ici dans cet atelier. Surprendre pour doucement apprivoiser. Du bout des doigts au plat de la main, l'expérience de la barbotine est sensorielle. Essayez de mettre des pressions différentes et regardez ce qui se passe. Je peux vous prendre les mains ? Ou alors les deux en même temps, dans le même sens. Et là vous allez pouvoir amplifier votre mouvement pour vraiment presque, pas vous étaler sur la table, mais presque. Vous allez pouvoir amplifier, voilà. Ça ressemble à une gélatine très malléable, très agréable. La pâte de porcelaine glisse fait émerger parfois l'enfant à qui on interdisait de se salir. Le geste libéré se veut créatif. Avec la musique, le toucher explore encore d'autres sensations plus intérieures. On se libère le souffle, la respiration, les mouvements sont beaucoup plus amples. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de résultat en fait. Il n'y a qu'un processus. C'est simplement rentrer dans l'atelier, rentrer dans la terre, faire participer le corps et vivre une expérience. On ne repart pas avec quelque chose après. Simplement, peut-être une élévation, un ressenti. Une expérience à explorer seul ou en famille. Enfin, le numérique n'est pas réservé aux plus jeunes. La preuve, dans cette maison de retraite de Haute-Saône, les pensionnaires viennent de recevoir des tablettes tactiles, fruit d'un partenariat entre la commune et un fournisseur d'accès internet. Et vous allez voir qu'après quelques appréhensions, les seniors sont plutôt séduits par le concept. Les premières tablettes sont arrivées aujourd'hui. Le résultat d'un souhait cher à monsieur le maire de doter le foyer logement de la commune des toutes dernières technologies connectées. Une découverte pour la vingtaine de résidents, tout de même un peu impressionnés par l'objet et son mode d'utilisation plutôt abstrait pour leur génération. Oh mais je ne le vois pas. Juste ici, là. Voilà. Ben c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Pourquoi ce n'est pas pour vous ? Parce que je suis trop vieille. Ça a l'air d'être intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette tablette ? Ben pas mal de choses. Il y a des jeux, il y a un peu de tout quoi. Une machine qu'il faut réussir à appréhender, pas le plus facile pour des personnes de plus de 80 ans en moyenne dans l'établissement. Ils ne sont pas baignés du tout dans le monde du numérique. Mais ça va, ça rentre bien. Ils sont intéressés et puis on va avancer petit à petit. Quelques machines distribuées grâce à un contrat de partenariat entre un fournisseur d'accès Internet et une entreprise de distribution de courriers à l'origine du produit. Le tout pour alléger l'ardoise d'une tablette spécialement conçue pour les plus âgés d'entre nous. Nous sommes dans la transition numérique et on est obligés de vivre avec et de faire avec surtout. Ça leur permet d'aller chercher sur le net des informations, etc. Ici, en particulier, ils vont pouvoir, grâce à des photos, grâce à Internet, ils vont pouvoir renouer avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, voire même arrière-petits-enfants, grâce au net. Des machines pour jouer, communiquer ou s'informer, qui à terme pourraient aussi remplacer les vieux postes de télévision ou la pile de journaux livrés chaque matin, par exemple. Une économie possible pour ces structures rurales, autant qu'un marché alléchant pour les grandes entreprises du numérique.